Vous me dites quand c'est bon. En attendant, je fais très rapide. Mathieu Andreux, je suis actuellement le préparateur physique de l'équipe professionnelle de Saint-Chamond-Basket. Ça fait maintenant plus de cinq ans que je travaille des équipes professionnelles et l'avantage c'est que j'ai pu slider sur beaucoup d'équipes et beaucoup de catégories. J'ai commencé en tant qu'entraîneur sur les U9. Ensuite, je suis arrivé sur des U15, des U17, des U18 élites. Pour la suite, arriver sur des équipes telles que des National 3, National 2, National 1. Et puis aujourd'hui, de la probée et on travaille sur la préparation physique sur plusieurs joueurs de JPLIT aussi. Donc voilà, ça me permet d'avoir ce spectre-là sur le développement athlétique du jeune et le développement athlétique en club aussi. Donc comment organiser son contenu, par exemple, si vous n'avez que deux entraînements par semaine. Ça serait une question qui est assez récurrente et qui, je pense, est importante. Et c'est ça qu'il va falloir, sur le point sur lequel on va s'axer un peu aujourd'hui. Est-ce que mon écran est partagé du coup ? Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait Mathieu. Nickel, très bien. Donc, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. À la fin, je vous laisserai mon mail pour échanger si jamais vous avez un quelconque besoin. Donc, n'hésitez surtout pas de ce côté-là. Alors, l'idée, voilà, c'est de parler un peu de comment on peut améliorer les paramètres physiques au cours de la croissance. Et par rapport à ça, je voulais faire un petit point d'abord sur les différents âges, entre guillemets, la façon dont moi, je catégorise la croissance des jeunes, garçons et filles. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que là, je vais vous donner des âges types. Donc, par exemple, de 8 ans à 11 ans, de 9 ans à 13 ans pour cette catégorie type dite d'enfants. Mais l'idée, c'est vraiment d'individualiser la chose. C'est-à-dire que vous avez tous dans vos équipes, vous avez tous vu deux enfants de 13 ans, un qui est par exemple très maigrichon et l'autre qui est déjà très grand, très développé. Donc, ces deux-là ne seront potentiellement pas dans la même catégorie ou pas dans le même travail. Mais néanmoins, on peut quand même essayer de catégoriser un petit peu le type d'intervention ou le travail pour faciliter un peu le travail des entraîneurs et des préparateurs physiques. Donc, pour moi, la partie enfant, c'est tout ce qui va être avant ce pic de puberté. Tout ce qui va être avant ce pic de puberté. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler un peu sur tout ce qui va être habilité motrice. Donc, tout ce qui va être, par exemple, cette notion d'apprentissage de la marche, cette notion d'apprentissage de la course, cette notion d'apprentissage du saut pour pouvoir mettre en place des apprentissages qui vont permettre aux jeunes de performer par la suite, d'éviter de se blesser. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. C'est aussi un moment intéressant pour commencer à éduquer les jeunes sur cette notion un peu d'étirement, cette notion de mobilité, de souplesse qu'on oublie trop souvent. Mais c'est surtout pas le moment d'aller chercher une spécialisation. Et ça, je pense que beaucoup d'entraîneurs me rejoindront aussi dessus. C'est pas le moment de spécialiser le joueur dans un poste, mais aussi dans un travail physique spécifique. Voilà. Derrière ça, on a tout ce qui va être un peu adolescence. Donc, de 11 ans à 13 ans chez les filles, de 13 ans à 15 ans chez les garçons. C'est le moment un peu du pic de croissance. Voilà. C'est là où justement nos jeunes arrivent avec une poussée, une augmentation de la croissance très rapide. Donc, une augmentation des os, une distanciation au niveau musculaire et osseux qui va créer des tensions au niveau des cartilages et qui peut potentiellement créer des blessures telles que des blessures qu'on est constamment en train de gérer, telles que l'osboucheletteur, telle que la maladie de stévère, etc. Tout ça peut être vraiment régulé à condition qu'on ait mis tout ce travail d'éducatif avant, d'apprentissage motrice et d'éducatif sur les étirements. Et que pendant cette période-là, on s'accorde à les maintenir. On s'accorde à travailler autour de ça, à développer un peu les aptitudes mécaniques. C'est-à-dire qu'une mécanique, c'est la capacité à connaître son corps et à s'adapter dans l'espace. Et tout ça va rentrer dans un processus un peu d'équilibre et ce qu'on peut appeler grandement la proprioception, même si c'est un terme que je n'apprécie pas. Mais voilà, c'est un peu toute cette notion-là qu'on va pouvoir travailler lors de l'adolescence. Et après, toute cette notion de jeune adulte quand on va passer ce pic de croissance. Le pic de croissance qui va arriver de façon très généraliste chez les filles aux alentours de 15 ans vers 16 ans. Et chez les garçons, beaucoup plus tardif, à l'écout de 18 ans, 19 ans. Voilà. C'est là qu'il y a un vrai travail de renforcement à mettre en place, un vrai travail de développement de la force à mettre en place, de l'hypertrophie à mettre en place. Mais tout ça, je vous montrerai un peu comment le travailler derrière. Il y a un vrai travail aussi de stabilité articulaire parce que le jeune a grandi. Et donc, l'idée, c'est de stabiliser un peu les articulations autour du nouveau corps qu'il a pour éviter toutes les pathologies de blessures. C'est aussi un moment crucial pour travailler et maintenir cette endurance aérobie. Il faut savoir que chez l'enfant, vous avez peut-être des enfants en coaching ou des enfants chez vous en ce moment, vous les faites courir toute la journée, ils ne seront pas fatigués parce qu'ils ont un métabolisme aérobie qui est très développé. Au fur et à mesure de la croissance, avec notamment cette notion de pic de croissance, ce métabolisme aérobie, il va réduire en capacité. Et donc, l'idée, c'est de, après le pic de croissance, de remettre un travail autour de ça, de maintenir cette capacité aérobie qui est très importante pour cette notion de récupération et d'enchaînement des entraînements. Voilà. Pour moi, on oublie trop souvent cette notion de mobilité, comme je vous le disais. Alors, le but, on est bien d'accord, ce n'est pas d'avoir un travail très, très explosif, comme on peut le voir sur la photo, mais c'est d'avoir un vrai processus d'éducation au niveau de nos jeunes parce que finalement, une personne souple, c'est une personne qui sera plus à droite et plus puissante. Vous allez me dire, c'est un peu tout l'inverse de ce qu'on pourrait croire, mais en fait, quand on y réfléchit, plus vous avez d'angulation de mouvement, plus vous avez de potentiel de créer de la force à condition que vous ayez une capacité de gérer ce mouvement-là. C'est pour ça que le travail de souplesse et de renforcement doit être toujours combiné à des amplitudes importantes chez les jeunes. Et après, on va spécifier les amplitudes de travail, plus on rentre dans un milieu professionnel. Mais l'important, c'est d'abord d'éduquer nos jeunes, d'éduquer les jeunes pour, certes, leur potentielle carrière professionnelle, mais surtout pour leur vie de tous les jours. On va potentiellement sortir 2 à 3 % de nos jeunes dans une carrière professionnelle. Tout le reste vont continuer une pratique sportive. Et le but, c'est que dans la vie de tous les jours, ils puissent avoir des repères, ils puissent avoir des apprentissages, des habiletés qu'ils ont appris avec vous et qu'ils puissent les maintenir en santé. Donc voilà. Le travail de mobilité, retenez bien, c'est plus vous avez de mobilité, plus vous avez de bras de levier, plus vous avez de puissance et donc plus vous serez à droit. Et la mobilité, la façon dont je peux vous conseiller de la travailler, c'est de le faire potentiellement en fin d'entraînement, 20 à 30 secondes par exercice, à intensité modérée. C'est-à-dire quand vous prenez un étirement, là je vous ai mis un petit circuit d'étirement, vous pouvez très bien imaginer votre circuit et réfléchir à un circuit qui vous est propre. À partir du moment où vous réfléchissez à un étirement, c'est 20 à 30 secondes maximum après l'entraînement et sur des efforts très très intenses, pardon très très courts. C'est-à-dire que je prends mon étirement, je m'étire par exemple le quadriceps, à partir du moment où je sens que le muscle s'étire, j'arrête, je ne vais pas chercher plus loin. On n'est pas là pour gagner vraiment en mobilité, en souplesse passive, mais on est vraiment là beaucoup plus pour remettre les fibres musculaires dans leur état initial après la pratique sportive. De plus, ce travail de mobilité post-entraînement est très intéressant pour le retour au calme. Retour au calme de 10 minutes. Cette routine-là prend à peu près une dizaine de minutes. Retour au calme de 10 minutes post-entraînement. Et c'est très intéressant pour cette notion d'abaisser le tonus musculaire après une séance sportive, après un entraînement et permettre aux jeunes simplement de retourner chez eux ou aux adultes aussi, de rentrer chez eux et pouvoir, entre guillemets, dormir derrière de façon beaucoup plus posée. Je passe maintenant au travail de musculation. La grande question du siècle, c'est est-ce que les musculations, et donc quand je parle de musculation, je parle aussi de travail de force et réservé finalement aux adultes. Vous doutez bien que non, et je vais vous donner plus de billes par rapport à ça, parce que vous dire non, ça serait jeter un caillou dans une mare. L'idée, c'est de comprendre pourquoi en fait l'enfant devient-il plus fort. L'enfant devient plus fort sur deux points. Sur la pointe du nerveux, premièrement, donc avec cette notion d'inervation intramusculaire et de synchronisation des unités neuromotrices. L'idée, en fait, pour reprendre le schéma que vous avez à droite, c'est le rond extérieur, c'est la fibre musculaire, et les petits ronds à l'intérieur sont les unités motrices des fibres musculaires. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, plus vous allez travailler chez le jeune, et notamment sur un travail un peu de renforcement et notamment de technique, d'apprentissage motrice, de travail de vitesse, et bien plus vous allez donner aux jeunes cette capacité à recruter ces fibres musculaires, donc à contracter ces fibres musculaires. À l'adolescence, après le pic de croissance, après le pic de croissance chez les garçons, notamment 12 à 18 mois après le pic de croissance, vous allez avoir une libération de la testostérone de façon importante et donc cette notion d'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est l'augmentation des volumes. L'augmentation des volumes, c'est typiquement, on peut tous le voir sur des exercices de musculation, un peu au type bodybuilding. Le job, ce n'est pas de faire ça avec nos basketeurs, mais de façon inhérente, après l'adolescence, il va y avoir une hypertrophie des fibres musculaires. Et c'est là que c'est intéressant, parce que vous voyez que même chez l'enfant, on va pouvoir en fait optimiser ce travail-là par une augmentation du recrutement des fibres musculaires. Et c'est ça qui est intéressant pour nous de développer, parce que c'est ça qui rendra notre enfant, notre jeune plus rapide, plus fort, et malgré le fait qu'il ne prend pas de volume. Et ça, c'est assez intéressant. Et après le pic de croissance, donc aujourd'hui 12 à 18 mois chez les garçons et tout de suite chez les filles, les filles, c'est très simple, c'est après les premières menstruations, qu'il y a une libération assez importante d'oestrogènes et donc une potentielle hypertrophie des fibres musculaires. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir spécifier un peu le travail de force, comme tu disais tout à l'heure. Alors, j'ai une première question, Monsieur. Moi aussi. Du coup, plus on commence tôt, plus nos attentes seront plus forts. C'est-à-dire que le développement athlétique ne se fait pas uniquement, comme on l'a un petit peu souvent perçu, après le pic de croissance. Il se fait bien en amont sur la période. Exactement. Sur la période. Et j'irais même plus. En fait, toutes les adaptations nerveuses que vous allez réaliser avec le jeûne avancent au pic de croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des fenêtres métaboliques. J'utiliserai un terme un peu plus tard, mais l'idée, c'est toutes les adaptations que vous allez faire à ce moment-là vont être gagnées. Certes, il va falloir les maintenir, mais surtout, c'est le moment de les faire. Parce que le jeune a une plasticité nerveuse. C'est ce terme-là. C'est cette notion de plasticité nerveuse. C'est-à-dire que vous avez très bien vu chez vos jeunes, même nous les premiers, on a une capacité entre 6 et 8 ans à peu près d'apprendre des langues. C'est là qu'on apprend à parler un peu des langues. C'est là qu'on apprend à lire. C'est là qu'on développe tellement de capacités nerveuses que c'est le moment. de mettre en place des capacités motrices et d'aller rechercher ce recrutement neuromusculaire. Parce que tout ce qui sera fait en amont sera gardé de façon bien plus durable et c'est bien plus facile de développer à ce moment-là. Développer toute cette notion, par exemple, de vitesse, cette capacité à recruter un maximum de fibres musculaires est très intéressante à développer chez l'enfant. On peut le développer plus tard, mais ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, pareil. Et puis du coup, j'avais aussi l'autre question par rapport à la souplesse. Tu parlais que la souplesse pouvait aider les maladies notamment de croissance. Oui. Est-ce que tu peux préciser par rapport justement à Osgood sévères, ces maladies auxquelles on est souvent confrontés ? Qu'est-ce que toi tu mettrais en place rapidement pour essayer de limiter ces maladies de croissance ? Je vais juste l'expliquer rapidement. Je vais l'expliquer avec des mains. Donc, ça sera le schéma, il va falloir visualiser. Pour faire très simple, pour reprendre Osgood. D'accord ? Vous avez votre hanche ici. Vous avez votre pied là. Le genou est au milieu. Non, non, non. Non, les gars. Non. Non. Allo ? Non. Vous m'entendez ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Il y a quelqu'un qui a oublié de brancher son micro. D'accord. Je repense. Vous avez la hanche ici, le pied ici, le genou est au milieu. Quand le jeûne va grandir, il y a une augmentation des os qui se fait en premier. D'accord ? Donc, le fémur et le tibia, pour faire simple, vont grandir. Les muscles grandissent et les tendons, d'accord ? Parce que les muscles sont reliés par des tendons aux os, vont grandir après. Et donc, il va y avoir une tension musculaire qui va se créer dans le muscle. Une tension qui va se créer sur le tendon. Et par conséquent, avec une activité physique répétée et des gestes répétés tels que dans la pratique du basket, ces tendons vont commencer à tirer et vraiment à cuiner et tout simplement à s'inflammer. Ce qui va potentiellement tirer, parce que le tendon s'insère après sur un cartilage de croissance, va décrocher le cartilage de croissance et créer des pathologies telles que hausses-goûtes ou sévères. Pour limiter tout ça, c'est donner de la mobilité. Parce que là, vous avez un muscle qui est très étiré. Si vous lui redonnez de la mobilité, à ce moment-là, le tendon qui s'insère au niveau du genou ne va plus tirer sur le cartilage de croissance et donc réduire la douleur. C'est un peu ce mécanisme par logique qu'il faut prendre. Et c'est pour ça que pour moi, cette notion de souplesse et d'étirement et d'éducatif à l'étirement doit être en place bien avant la croissance. Que plus vous allez éduquer vos jeunes à s'étirer, même s'ils sont souples, mais plus vous allez leur faire comprendre que c'est important, plus ils le maintiendront dans leur carrière et notamment dans ces moments-là de croissance. Donc, pour répondre à ta question, il faut pour moi éduquer les jeunes avant, faire du travail de mobilité et d'apprentissage motrice avant et au moment de la croissance, maintenir un gros travail d'étirement. Donc ça, c'est vraiment pour moi important sur cette période de croissance. Il faudrait qu'il y ait de la mobilité à chaque entraînement, donc à la fin de chaque entraînement, mobilité. Et cette notion d'habilité motrice, apprendre à faire des mouvements. Quand je parle d'habilité motrice, c'est apprendre à faire des mouvements fonctionnels, apprendre à se fléchir, apprendre à sauter, apprendre à se réceptionner, apprendre à courir. Mais avant d'apprendre à courir, c'est apprendre à s'arrêter, à décélérer. On apprend toujours à sprinter, à courir, à accélérer, mais on n'apprend pas à nos joueurs à s'arrêter. Et c'est peut-être là, finalement, le point à prendre à l'envers, c'est de dire qu'on va d'abord apprendre à nos joueurs à s'arrêter parce que s'il court, il va falloir qu'il s'arrête sur un terrain de basket. On n'est pas sur une course, on n'est pas sur un sprint. Il y a des changements de direction et donc il faut qu'on apprenne à nos joueurs à réaliser ces gestes-là. Et cette notion de souplesse va être hyper importante pour un peu réduire cette notion de houdre ou de sévère qui est potentiellement embêtante et limitante. Mais attention, il n'y a pas que ce potentiel d'action que nous pouvons mettre en place. On peut mettre aussi ce travail de renforcement, ce que je disais. Je viens juste après avec différentes fiches de comment on peut structurer un peu le renforcement chez le jeune. Et je finirai juste sur cette slide-là, les effets potentiels. C'est bien parce que ça me fait un peu la transition avec ces pathologies-là que vous avez chez les jeunes. On peut voir que le renforcement musculaire va augmenter la densité osseuse. Donc, limiter un peu le risque de fracture. Mais aussi, il va améliorer tout ce qui va être un peu les habiletés motrices. Donc, cette capacité aussi à utiliser ses muscles et ses tendons. Il va améliorer la sensibilité dans tout ce qui va être insuline. Donc, rendre un peu le jeune en meilleure santé et réduire toute cette notion de surpoids qu'on peut voir énormément chez nos jeunes. Le reste, c'est du classique sur l'activité physique. Voilà un peu les petites fiches dont je parlais qui, pour moi, sont à mettre en place dès les U9. Voilà, tout simplement. Dès les U9. Et ça, jusqu'à en arriver chez les joueurs professionnels. C'est-à-dire que ça, c'est des fiches que je maintiens aujourd'hui avec des joueurs professionnels qu'on a mises en place sur le centre de formation, qu'on a mises en place sur les U15, U17 et aussi les U9 au club. L'idée, c'est de monter vraiment progressivement. Il faut prendre le temps. Donc, je prends l'exemple d'apprentissage du saut. Qu'est-ce que c'est un saut ? Eh bien, le saut part déjà des pieds. Donc, c'est d'abord apprendre à faire une mobilité de cheville, travailler sur sa mobilité de cheville. Ensuite, travailler sur cette mobilité un peu de renforcement de mollet. Quand on est assis, on vient recruter principalement un muscle qui s'appelle le solaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ces mollets-là de façon assise, genoux fléchis, mais aussi de façon debout, jambes tendues, parce qu'on ne recrute pas le même muscle. Les jambes tendues, on va rechercher plus les gastroptémiens. Et c'est là qu'on met une vraie progressivité. C'est-à-dire commencer assis, ensuite à deux jambes debout, ensuite à une jambe en surélévation et ensuite sur des mouvements un peu spécifiques, inclinés, pour arriver derrière ça à mettre une vraie notion d'endurance de force, une vraie notion d'endurance de puissance avec cette notion un peu de corde à sauter. Les répétitions, bien sûr, le but c'est d'y aller progressivement sur tout un cycle. C'est-à-dire que ça, c'est potentiellement ce que je mettrais en place d'une œuvre aux joueurs professionnels. D'ailleurs ça, l'apprentissage du saut, c'est aussi apprendre à sauter et à se réceptionner avec des muscles tels que les quadriceps. Et c'est là que c'est intéressant de mettre en place tout un travail isométrique de chaises au début. Derrière de squats, mais de squats en s'asseyant sur une chaise, pas un squat dans le vide. Derrière ça, un squat justement, un air squat. Et ensuite, l'exercice ultime en termes de mobilité de hanche, d'épaule, de triple extension et de triple flexion, c'est un peu l'overhead squat. Donc c'est bras au-dessus de la tête et garder cette mobilité-là. Et derrière, toujours cette notion un peu dynamique, parce qu'on est quand même un sport dynamique, on n'est pas un sport, j'ai envie de dire, on ne fait pas de l'haltérophilie. Et c'est là que c'est intéressant pour nous d'aller chercher des montées d'escalier, des courses en avant, de la course s'arrêter, etc. Des sauts, sauter, sprinter derrière. Mais avant de faire tout ça, il faut avoir mis un éducatif avant. Vous pouvez imaginer ces slides-là sur tous les types de mouvements, que ce soit le gainage, que ce soit le renforcement de cheville, tout ce que vous voulez. Je vous ai juste mis un dernier petit slide sur l'apprentissage des pompes, parce que je sais que beaucoup d'entraîneurs font des pompes, donnent aux joueurs de dire, tiens, la sanction c'est 10 pompes. Dans le fond, pourquoi pas, je ne suis pas totalement contre, mais à condition que ça soit bien fait, que ça soit éduqué. Parce que j'arrive des fois dans des gymnases où je vois des U15 faire des pompes, ça part dans tous les sens, il n'y a aucun contrôle scapulaire au niveau de l'épaule, il n'y a aucun contrôle abdominal, aucun contrôle pelvien au niveau du bassin, ça part dans tous les sens, le dos est creusé. Finalement, ce n'est même pas spécialement une notion de chest qu'on va travailler, mais ça ne ressemble à strictement à rien. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas eu d'éducatif. D'accord ? Donc, commencer tout simplement par des pompes contre le mur, ensuite des pompes contre une table, des pompes sur les genoux, pour ensuite arriver à des pompes classiques, et pourquoi pas à la fin sur des pompes sautées avec des joueurs professionnels. Mais l'idée, c'est de mettre un vrai apprentissage, restructurer le mouvement pour que vos joueurs et vos jeunes ne se blessent pas et surtout développent des capacités physiques. C'est ça le but à la fin, c'est qu'on optimise un peu la performance de nos jeunes, ce n'est pas de les blesser. Donc pour tout ça, vous allez me dire, « Sérieux, Mathieu, tu es bien gentil. Moi, j'ai deux entraînements par semaine, j'ai deux fois une heure et demie. Tu me prends déjà dix minutes à la fin de chaque entraînement, donc ça fait qu'il ne me reste plus qu'une heure vingt. Comment je peux faire en place pour mettre tout ce travail-là ? Je n'ai pas le temps. Je dois travailler du basket. » Écoutez, je vais vous montrer un peu comment je fonctionne avec Saint-Chamond, comment je fonctionne maintenant depuis trois ans sur différents clubs, comment j'ai mis en place les choses, comment j'ai visualisé les choses et j'y réfléchis. Et ma réflexion, c'était de me dire, on a tous des échauffements. Comment on peut les optimiser ? Un échauffement entre 20 et 30 minutes. Vous faites du travail basket spécifique. Comment je peux y intégrer personnellement de la notion de préparation physique pour justement amener tout ce développement aux jeunes. Et donc, je vous ai donné un peu quelques routines qu'on met en place avec les jeunes de Saint-Chamond sur les différentes catégories. Et voilà, un peu une routine qu'on met en place sur la première période, donc de septembre à octobre-novembre, si je n'ai pas de bêtises. À chaque vacances, on change de routine. Et l'idée, c'est ça. C'est avec un travail un peu de passe-et-va, de tir, de retour de passe, d'y intégrer sur le côté du travail un peu spécifique. Sur le haut, par exemple, on a un travail spécifique d'appui. Au début, c'est un travail spécifique d'appui presque en agilité, très rapide au pilotage d'appui. Et sur le deuxième, ce que j'appelle le 8, c'est plus un travail d'accélération-freinage, accélération-freinage, accélération-freinage. Voilà. Donc, on est sur cet éducatif un peu de pied, éducatif un peu d'accélération, de décélération, d'éducatif de course, tout simplement. Mais spécifique un peu basket avec des changements de direction. Sur le mouvement fonctionnel en bas, ça va être tous des mouvements un peu, par exemple, je prends un exemple sur un centre de formation sur des 17, des mouvements de fente avant, des mouvements de squat sur des plus jeunes. Et bien, c'est finalement apprendre à sautiller, apprendre à marcher en canard. Alors là, votre imagination est plus forte que moi de ce côté-là. Et l'idée, c'est de créer tout plein de mouvements fonctionnels. Si vous avez des tapis, faites du travail de ramper. Si vous avez des tapis, faites du travail de roulade. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à essayer de faire ça, parce que combien de nos jeunes savent faire des roulades avant, combien de nos jeunes savent faire des roulades arrière, des roulades sur le côté. Et pourtant, c'est tellement important pour apprendre à chuter, pour apprendre à tomber, et pas évidemment se réceptionner sur le poignet et se fracturer le poignet lors de nos matchs ou lors d'entraînement. D'accord ? Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont intéressants à mettre en place. Vas-y. Tu as trouvé une solution du coup, Mathieu ? C'est-à-dire qu'au cours d'exercice, parce que notamment dans les rotations, les gens doivent changer de colonne, etc. Ils font du travail athlétique pour optimiser ton temps d'entraînement. C'est ça ? Exactement. Pour résumer, en fait, sur mes échauffements, aucun de mes joueurs, et là, je précise bien que quand je fais ces entraînements-là, ces routines-là sont faisables avec, bien sûr, sur 12 joueurs, parce que c'est l'optimum, mais elles sont faisables jusqu'à 24 joueurs, parce que vous avez deux demi-terrain. Donc, vous pouvez les diviser. Jusque-là, 24 joueurs, on commence à prendre pas mal de joueurs. C'est-à-dire que même sur deux équipes qui s'entraînent en même temps, s'il peut arriver, vous pouvez quand même optimiser les trucs. Et donc, ce que je précise bien, c'est qu'aucun joueur n'est à l'arrêt. C'est-à-dire que je n'ai aucun joueur qui ne fait rien pendant 10 secondes. Ils sont toujours tous sollicités, soit sur du travail d'appui, soit sur du travail fonctionnel, soit sur des passes, soit sur de la vigilance pour recevoir une passe passée et aller rechercher au rebond, soit sur du tir, soit sur de la course. Il n'y a jamais d'arrêt pendant 20 minutes d'échauffement. Et ça, c'est très important parce que l'échauffement, il sert aussi à mettre en activité les jeunes. Et je pousse même la réflexion plus loin aujourd'hui. Je ne l'ai pas là sur mes slides, mais je la pousse encore plus loin. C'est que quand j'ai 12 joueurs et qu'on fait du 5 contre 5, les deux joueurs qui sont sur les côtés ne sont pas à l'arrêt. Ils sont soit sur un travail de gainage, soit sur un travail de stabilisation et d'équilibre au niveau de la cheville, soit sur un travail fonctionnel en fonction de leurs besoins, soit sur un travail d'étirement, par exemple, si c'est des joueurs qui ont des bassements au good, au sévère, etc. Et ça, on essaie de le mettre en place d'une œuvre professionnelle. Donc ça, c'est vraiment cette notion de quand vous êtes à l'entraînement, il n'y a pas de temps d'arrêt, sauf quand on fait une pause, et c'est là que tout le monde s'arrête. Quand les entraîneurs de basket nous disent souvent qu'ils n'ont pas le temps et qu'on n'a pas le temps de travailler le développement athlétique, toi, tu trouves des solutions, notamment sur ces temps, sans trop chambouler l'entraînement dit de basket, tu arrives à trouver des temps où ils peuvent quand même travailler athlétiquement. Exactement. Pour moi, la notion de temps, en fait, l'excuse du temps n'est une fausse excuse pour moi. Parce qu'on peut toujours réussir à optimiser et à structurer un peu son entraînement. C'est-à-dire, vous faites par exemple un truc qui est très souvent fait aussi, du 3 contre 3 en vague. 3 contre 3 en vague, attaque, défense, sortir. Le sortir, pour moi, il n'est pas sortir repos. C'est du sortir. Alors, c'est du repos. Je ne vais pas mettre mes joueurs en train de faire de la corde à sauter. D'accord ? Parce que sinon, votre entraînement ne sera pas optimum derrière sur le basket. Mais c'est du repos. Par exemple, je veux qu'ils soient sur un pied. Vous êtes sur un pied, vous devez stabiliser. Donc, je travaille cette notion un peu d'équilibre. J'essaye en fait que chaque temps de repos, d'arrêt, d'activité, pour un joueur ou pour un groupe de joueurs, soit optimisé pour mon développement physique. Parce que sinon, c'est du temps perdu. Et donc, voilà, pour reprendre toujours un peu l'échauffement. Là, je vous ai mis la trame. On fait 4 séries, ce qui fait à peu près 20 minutes sur celui-là. Je vous ai donné une planification et après, je vous montrerai un autre type de routine. Parce que ça, c'est un peu la planification qu'on fait sur les U11 et sur les U15 avec les sections sportives. Vous voyez que les routines, elles reviennent plusieurs fois dans la semaine et c'est les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous ne perdez pas de temps à mettre en place la routine. Attention, on ne peut pas le faire sur une trop grande période. Vous avez vu, c'est sur un cycle. L'avantage de ça, c'est que vous arrivez, les jeunes connaissent la routine d'un point de vue organisation. Et après, à vous de mettre un vrai développement dans vos routines. Je prends un exemple. Au début, on était parti sur les U11, sur cette routine-là que je vous ai montré sur un aller, par exemple, sur des mouvements un peu de montée sur talon pointe, talon pointe, talon pointe, talon pointe sur les mouvements fonctionnels. Et bien, à la fin, on le finissait sur un cloche-pied que sur la jambe droite. Le tour d'après, cloche-pied que sur la jambe gauche. Mais parce qu'avant, j'avais mis tout un cycle et ça, c'est la fin de mon cycle. Tout ce que je vous ai montré avant en fiche d'évolution, il faut le réfléchir dans cette logique-là. Et l'avantage de garder une même routine sur un certain temps, ça vous permet de mettre en place les choses plus rapidement et surtout de mettre un vrai développement chez vos jeunes. Et ça, même basket. Parce que les premières séances, vous allez voir qu'ils vont perdre beaucoup de ballons. Et puis l'idée, c'est qu'après, au fur et à mesure, dans l'organisation, il n'y ait plus de ballons qui touchent le sol, qu'on arrive finalement à d'illégables de suite. Alors, sur des joueurs professionnels, c'est facile. Mais à la fin, vous pouvez très bien réfléchir à jouer un écran. Je leur passe, je pose un écran, je joue cette notion d'écran. De 1 contre 1, on peut mettre tellement de choses dans ces organisations, mais le plus important, c'est de structurer ce qu'il y a à côté d'un point de vue physique. Pour moi, c'est le plus important en tout cas. Et je vais vous montrer, dans la routine qui va suivre, une notion un peu d'automassage qu'on a mis en échauffement aussi, que je trouve intéressante dans cette notion de mobilité et d'activation, que je ne mets que sur les CEC et les séquences sportives, dans le sens où pour moi, sur les équipes qui ont ces CEC et ces séquences sportives, dans le sens où pour moi, si vous avez deux entraînements par semaine, ce n'est pas l'optimum en termes de gain de temps et de pratique sportive basket. Si vous avez deux entraînements privilégiés, des échauffements avec du basket et de la préparation physique, si à partir du moment où vous passez à trois entraînements, et bien là, vous pouvez prendre un entraînement spécifique où vous faites une routine un peu d'automassage, gainage, renforcement spécifique musculaire. Il y avait une question sur le chat. Je t'interromps deux secondes. C'était Cédric qui posait la question, et ça, je pense que c'est une vraie question aussi, c'est est-ce qu'il n'est pas difficile de corriger les joueurs, 12 joueurs en activité, combien de coach, etc. Est-ce qu'il faut laisser faire certaines choses ? Bien sûr, ou dans le doute, vu qu'on ne sait pas trop faire, on ne fait rien. Comment tu vois la chose par rapport au développement athlétique ? Parce que moi, c'est une question que je me pose. J'ai envie de te répondre. Toi, tu as trouvé la réponse, tu viens de former. Tu viens de former et elle est là aussi la clé. C'est-à-dire que ne rien faire, pour moi, c'est faire presque à votre faiblesse. Et ce n'est pas la solution, parce que nos jeunes en ont besoin. Ça, c'est un fait. Ils en ont besoin. Donc, la vraie clé, j'ai envie de te dire, c'est de se former. En se formant, ce n'est pas faire cinq ans d'études. C'est potentiellement, comme toi tu fais, aller sur le diplôme de la fédération, aller regarder des webinaires, aller regarder des vidéos. Si vous voulez faire du mouvement fonctionnel de squat, tapez sur YouTube comment réaliser un squat. Et vous essayez de prendre des vidéos de préparateurs physiques plutôt reconnues plutôt que de personnes lambda. Voilà, c'est ça en fait. C'est d'aller fouiner, aller prendre la droite à gauche. D'accord ? Et après, vous allez vous faire votre expertise. J'ai envie de te répondre là-dessus. Est-ce qu'au début, dans ta carrière d'entraîneur, tu savais spécialement éduquer un joueur sur sa capacité à défendre un piqué normal, par exemple ? Ou avoir une vraie qualité de tir ? J'ai envie de te dire, non, tu l'as apprise, tu l'as développée, ta réflexion, elle a mûri, etc. C'est pareil. C'est des choses qu'il faut apprendre à se former un peu dessus. Il faut aller les voir, il faut lire. Il faut prendre le temps de le faire. Parce que quoi qu'il arrive, c'est important. Et c'est surtout ce que vos jeunes ont besoin. Et derrière ça, ce qu'on peut faire le parallèle avec vous, entraîneur, c'est ce qui va surtout booster la perf de vos joueurs. Et du coup, vous boostez un peu les capacités d'apprentissage de vos joueurs. Je vous rappelle qu'un travail de mobilité et un travail de renforcement adapté va augmenter l'adresse de façon significative. C'est quand même intéressant quand on est basketeur à la fin. Pour moi, il ne faut pas rien faire. Il faut essayer des choses. Vous allez faire des erreurs comme vous en avez fait en tant qu'entraîneur. Mais c'est un peu dans ces erreurs-là que vous allez apprendre. Et surtout, il faut vous former. Du coup, c'était plutôt mon interprétation et ma question. Parce que Cédric me relance. Le sens de sa question, c'est comment arriver à faire pour tout voir ? Comment arriver à faire pour tout voir ? Je reprends mon organisation. C'est pour ça que j'aime bien les organisations de demi-terrain. Parce que ça me permet justement d'être focus. Moi, je me mets dans le rond central ou derrière le panier de basket. Bon, derrière le panier de basket, c'est un peu moins parce qu'on est focus sur le ballon. Alors que sur le rond central, ça me permet un peu de tout voir et de tout corriger. Mais j'ai envie de te dire comment tu fais pour corriger tous les joueurs quand tu fais du 5 contre 5. C'est techniquement impossible. Tu es tout seul. Donc, si tu as la chance d'avoir un assistant, très bien. Chacun se met sur un côté d'un terrain, un côté d'exercice et puis tu peux corriger un peu. Mais si tu es tout seul, tu as cette capacité. Je pense qu'en tant qu'entraîneur et même en tant que préparateur physique, parce que j'ai vu que j'ai été entraîneur avant, dans nos formations, on nous apprend un peu à se placer d'un point de vue stratégique sur le terrain pour voir tout le monde et corriger au maximum chacun. Être un endroit où on peut corriger aussi bien le groupe, mais aussi corriger, avoir des interventions presque individuelles. En fait, on rentre dans de l'APEDA. C'est de l'APEDA de comment se placer, comment organiser. C'est de l'organisation de séance, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu le... Si tu es tout seul, tu sais que tu dois gérer 12 joueurs, voire 15, voire un nombre plus important. Tu sais que tu ne pourras pas être spécifique à un seul joueur. C'est inhérent à ta pratique. Je pense que tu as répondu à la question. Je te laisse poursuivre. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. D'accord. Ma planification, je vais venir sur les automassages. Comme ça, ce sera plus simple. Les automassages, qu'est-ce que c'est ? Les automassages, c'est un peu cette notion de mobilité. Mais je la traduirai un peu de mobilité presque active. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire beaucoup. Je suis en train de dire que c'est intéressant d'en faire chez les jeunes pour qu'ils aient une conscience corporelle. Quand je parle de conscience corporelle, c'est quand vous faites un automassage, par exemple, sur les mollets, de leur dire que là, c'est les mollets. Et dans les mollets, il y a deux muscles. Quand vous faites un automassage sur les quadriceps, c'est de dire que le quadriceps, c'est le muscle de la cuisse, etc. Et ça, c'est de l'éducation pour moi, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est des éducateurs avant tout et des éducateurs physiques et sportifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, qui dit éducateur physique et sportif ? Eh bien, c'est éduquer nos jeunes à connaître un peu leur corps et à mettre en place des choses pour qu'ils puissent performer dans leur pratique sportive, qui est le basket, et qu'ils puissent performer et être en bonne santé dans leur vie de tous les jours. Et donc, voilà une routine un peu de mobilité, d'automassage qu'on peut mettre en place. 10 minutes maximum. Je me doute bien que vous n'avez pas tous des rouleaux de massage, mais il me semble que vous avez tous un ballon de basket quelque part. Donc, vous pouvez le faire soit avec des ballons, soit avec une balle de tennis. Voilà, vous pouvez tout faire. Moi, je privilégie un peu ces groupes musculaires parce que c'est ceux qui sont le plus facile pour moi à travailler dans une routine. Les mollets, les ischios jambiers, les fessiers, tout ce qui va être le TFL. Vous pouvez y rajouter, par exemple, le quadriceps, c'est intéressant. Ce que j'aime bien combiner avec ça, parce que là, on n'a que 10 minutes et un échauffement, c'est quand même plus 20 minutes. Et que là, on n'a pas spécialement activé le muscle. On a plus gagné en mobilité et faire cette éducation corporelle. C'est d'y intégrer toute cette notion de gainage. Gainage dynamique, gainage statique. D'abord, bien sûr, statique pour les débutants, dynamique pour la suite. Et sur toutes ces faces, gainage ventral, latéral à droite, latéral à gauche et gainage dorsal. D'accord ? Je vous ai mis un Superman. Vous pourrez très bien imaginer un autre type de gainage dorsal. Comme on peut imaginer un autre type de gainage, etc. Ce n'est pas spécifique à l'activité. On peut très bien imaginer un travail de gainage avec ballon. Si vous voulez mettre de la traille de dextérité. Ou un joueur dribble simultanément avec deux ballons. Et le coéquipier essaie de le pousser au niveau du bassin. Et il y a un vrai travail de gainage et de stabilisation au niveau du bassin. Et vous faites du 30-30. C'est-à-dire 30 secondes un joueur qui travaille, 30 secondes le joueur qui pousse. Voilà. Et là, vous incluez ce travail de gainage spécifique. Ce travail aussi de dextérité. Donc vous combinez le ballon. Vous pouvez le faire après ça sur un seul pied. Un seul pied qui a le travail de dextérité. Ou avec un seul ballon. Main droite, pied droit. Et pareil, le coéquipier pousse légèrement le joueur sur le bassin, sur l'épaule, au niveau de la nuque, etc. Et le joueur qui travaille doit être en capacité de stabiliser, de s'équilibrer, d'utiliser l'ensemble de ses muscles pour gainer ses articulations. Et finalement, travailler d'un point de vue basket et musculaire. Voilà un peu cette notion d'automassage et de gainage. Et la routine qu'on met en place sur ce cycle-là, qui est un peu plus spécifique, qui demande plus de matériel. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant que les jeunes connaissent la routine avant. C'est 4 pôles. Donc 4 joueurs par quart de terrain. Un joueur, par exemple, qui est sur les tapis derrière. Donc les rectangles noirs sont les tapis. Donc sur un travail de gainage, par exemple. Un joueur avec le ballon qui est à la passe et au rebond. L'autre joueur qui est au tir avec tout un travail de pilotage d'appui et de vivacité pour ensuite aller prendre un tir. Et un travail, vous pouvez voir le petit bonhomme en train de faire la position de l'arbre en yoga. Et bien tout un travail un peu d'équilibre. Voilà. Et vous pouvez vraiment imaginer un circuit comme ça. Vous switchez d'un pôle à l'autre. Switchez d'un pôle à l'autre. Voilà, moi j'ai mis 40 secondes d'effort, 20 secondes de changement de poste. Donc sachant que c'est un tour complet par quart de terrain, ça fait 5 minutes. On a 4 quarts de terrain, ça fait 20 minutes. Voilà un peu comment je structure mes échauffements. Donc vous voyez, il y a du ballon, il y a des tirs, il y a des appuis spécifiques, il y a de la passe, il y a du rebond. Et après, il y a tout un travail de renforcement musculaire. Voilà un peu l'organisation que je peux mettre en place là-dessus. Écoute, je vous remercie pour votre attention en tout cas. Et maintenant, surtout, le plus intéressant pour moi, ça sera de pouvoir répondre à vos questions. Je vous laisse mon adresse e-mail. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec le nom Mathieu Training. Je suis présent sur Facebook aussi, sur mon nom Mathieu Andreux. Donc n'hésitez pas. J'ai une chaîne YouTube aussi, Mathieu Andreux, où je mets énormément de contenu sur un peu le type d'entraînement que vous pouvez mettre par exemple avec les jeunes. Une vraie progressivité sur le gainage, sur le travail de pied, sur le renforcement du gainage que vous pouvez faire à deux, avec deux joueurs par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous dis, le but, c'est de se former. C'est d'apprendre à faire des choses et d'optimiser un peu vos entraînements pour permettre à vos jeunes, derrière ça, d'optimiser eux leur développement et d'optimiser surtout leur performance. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis présent pour y répondre. Alors n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions, de brancher vos micros. En attendant, moi j'en ai une. La situation actuelle du fait que beaucoup de jeunes sont vraiment à l'arrêt. Quels sont tes conseils pour une reprise ? J'ai envie de dire peut-être en douceur parce que je pense qu'on va récupérer des jeunes vraiment en situation physique délicate. Donc voilà, est-ce que toi tu aurais quelques conseils à nous donner, nous entraîneurs de basket, quand on va récupérer nos jeunes qui vont avoir qu'une seule envie, c'est de faire du 5-5 et du 4-4 et des matchs, etc. Sachant que je pense qu'il y aura quand même un temps, je pense, sans opposition. Est-ce que ce temps sans opposition, on ne peut pas l'optimiser et mettre beaucoup justement de développement athlétique ? En tout cas, moi j'ai pas une idée sur la question, mais je pense qu'un expert comme toi, ça peut être intéressant de t'entendre là-dessus. Un expert, je n'irai pas jusqu'à là parce que personne n'a jamais vécu ça. Donc personne finalement n'a l'expertise de pouvoir défendre un point de vue dessus. Ça je le spécifie bien parce qu'on entend beaucoup d'experts en ce moment, de soi-disant experts qui défendent les points de vue dessus. Et ça dans toutes les catégories et y compris sur des milieux professionnels. Mon point de vue sur ce point-là, ça serait de reprendre des bases. C'est-à-dire que sur des joueurs, je vais prendre exprès des joueurs qui ont eu un développement physique avant. Parce que pour ceux qui n'en ont jamais eu, tu reprends des bases, mais c'est normal, comme si tu le faisais naturellement. Je te prends sur un nombre de joueurs tels que des U18 élites, que les professionnels aujourd'hui s'entraînent. Donc les U18 élites qui ont des centres de formation, qui sont normalement à voir avec un vrai encadrement et un développement de ce côté-là. Je sais que certains centres de formation s'entraînent encore, mais beaucoup ont arrêté déjà. Ceux qui vont arrêter et qui vont reprendre la pratique derrière, ma vision des choses, c'est de mettre un vrai cycle de minimum trois semaines de ce que j'appelle, moi, athlétisation. C'est remettre le jeune ou l'adulte, si vous êtes coach de National 2 ou National 3, de remettre le jeune ou l'adulte dans cette capacité athlétique. D'accord ? Pour moi, cette notion presque de confinement ou d'arrêt, je considère que le joueur est blessé. Donc c'est une phase de blessure, il est à l'arrêt complet. Donc mon job, c'est de le remettre à ce niveau d'athlète. Et donc le remettre à ce niveau d'athlète, c'est reparti sur des bases. Je repars à zéro, je repars à zéro, et je vais de façon très progressive. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, quand on poste le confinement, sur la reprise avec les joueurs professionnels, à reprendre des exercices comme on travaille sur les mollets, sur la chaise où on faisait juste du mouvement de mobilité, à repartir sur des bases. Sur des bases. Parce que si je repartais directement sur ce que moi, je pensais être leur niveau initial, ou si je ne diminuais pas assez, c'est-à-dire que si je diminuais un petit peu, mais finalement pas tant que ça, eh bien j'avais un risque énorme d'apparition de tendinopathie rotulienne, tendinopathie au niveau du tendon d'Achille, même de risque potentiel de blessure ou de déchirure. Et c'est là que c'était intéressant de le promencer tout doucement. Au début, ils vont se faire entre guillemets chier. Ce n'est pas grave. Parce que votre job, vous, c'est sur trois semaines de l'amener à un niveau, à revenir à son niveau. Donc sur trois semaines, il faut que vous structuriez vos entraînements, physique et basket, d'accord, pour amener le jeune à revenir à son niveau de base. Et ça, sur les qualités qui sont l'endurance, parce qu'ils auront perdu une vraie capacité d'endurance. Donc l'endurance fondamentale, ça, il va falloir y aller. Que ce soit le travail de force, que ce soit le travail d'équilibre, que ce soit le travail de mobilité. Pour moi, c'est les quatre points à développer. Ok. Alors justement, il y a une question un peu dans ce sens-là aussi. C'était Derwan qui disait pour des U15 filles s'entraînant tous les jours au travers d'une section sportive et entraînement club. Comment vous organisez les cycles de travail physique ? En fait, je pense que la question, c'est quelle est ta place, toi, au sein de ton club ? Est-ce que c'est les entraîneurs qui mettent en place les routines d'échauffement ou si c'est vraiment toi qui travaille avec eux et c'est eux qui mettent en place ? Voilà, c'était un petit peu comment tu t'organisais au niveau du club de Saint-Chamon ? Alors, la routine, la façon dont fonctionne à Saint-Chamon, c'est que je ne suis pas aux entraînements. Malheureusement, je n'ai pas encore appris la démultification. Ça serait, je pense, bien utile, tu te doutes bien, mais je ne peux pas être à tous les entraînements. Donc, ce que je m'oblige par contre, c'est à venir sur les sections, sur les équipes où on met en place ces routines-là, à venir au moins une fois par mois pour voir comment la routine est mise en place. Mais c'est moi, par contre, qui crée les routines, qui les transmets aux entraîneurs, qui répond aux questions de leurs entraîneurs, qui, j'irais même presque, un peu forme les entraîneurs dessus, tu vois. Et c'est eux qui les mettent en place. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas me dépublicifier et que quand je suis avec les joueurs professionnels, je ne peux pas être avec les U15. Quand je suis à Quimper, je ne peux pas être à Saint-Chamond. Enfin, voilà, je ne peux pas être de partout. Donc, ce n'est pas l'optimum, j'ai envie de te dire. L'optimum, ce serait d'avoir un préparateur physique dans chaque équipe. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Donc, c'est un peu le compromis qu'on a trouvé. C'est-à-dire que, de par mon côté, cette affiliation un peu entraîneur que j'ai eue et maintenant, de ce côté très préparateur physique, je fais toujours en sorte que je mette du basket. Si je ne mets que de la prépa dans une routine, je connais les entraîneurs, ils ne la feront pas. Et il n'y aura aucun intérêt. Donc, j'essaie toujours de combiner les deux, de trouver un compromis entre les deux. Et ça, j'envoie les routines, ils les réalisent, je viens de checker comment ça se passe. Là-dessus, à Saint-Chamond, on a vraiment des responsables de secteur. Donc, on a un responsable U15, un responsable U13, etc. En plus des deux entraîneurs des équipes. Donc, c'est vrai qu'on a une structuration au niveau du club qui est quand même assez intéressante et qui permet à ce que le travail soit fait dans la continuité et de façon suivie. Voilà. Ok. Alors, il y a une autre question sur le chat de Franck, un collègue de Laura, d'ailleurs, qu'on salue un petit peu. Est-il préférable de travailler par cycle ? Exemple pour du corps, bas du corps ou par thème, musculation, mobilité, cardio ? Aucun des deux. Franck, désolé, mais aucun des deux. Moi, je suis partisan du full body. Donc, full body, travailler tout le corps. Vraiment, c'est ce que je défends depuis des années, même avec les professionnels. Je ne fais aucune séance. Et c'est drôle que tu m'en parles. J'ai eu le long débat encore. Et puis, finalement, on est d'accord là-dessus avec d'autres préparateurs physiques, pas plus tard qu'hier soir. Est-ce que sur un travail de force, on devrait spécifier haut, bas, etc. Non, en fait, sur une même séance, on fait du full body. Parce que c'est ce qu'il y a de plus optimum aujourd'hui pour un basketeur. Un basketeur, quand il fait sa pratique, quand il pratique son sport, il n'est pas spécifique à un muscle. Il n'est pas spécifique à une partie du corps. Il est spécifique à l'ensemble du corps. Il utilise l'ensemble de son corps. Il stimule l'ensemble de ses muscles. Et pour moi, il stimule l'ensemble de ses muscles. Je vais même plus loin. Il stimule l'ensemble de ses qualités physiques dans sa pratique sportive. Donc, c'est pour ça que pour moi, dans un entraînement, il faut qu'il y ait un travail de mobilité. Donc, soit vous le travaillez au début sur les automassages, une activation, etc. Soit vous le mettez en fin d'entraînement. Il faut qu'il y ait une notion de travail de force. Donc, sur l'échauffement, on est d'accord qu'on travaille de force. On parle de force adaptée aux joueurs. C'est-à-dire qu'à 1U9, sa force maximale, ce sera peut-être de faire 10 secondes de chaise. Sa force maximale, ce sera peut-être de faire 2 pompes. Chez un joueur professionnel, on va mettre du poids. Mais chez un jeune, il n'y a pas spécialement besoin de rajouter du poids pour aller chercher cette force maximale. Donc, c'est là que c'est intéressant de travailler au poids de corps chez le jeune. Et de lui apprendre, d'aller chercher, comme je disais, ce n'est pas lui apprendre parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait nerveusement. C'est d'aller stimuler cette connexion des unités motrices. Donc, pour moi, toutes les qualités physiques doivent être activées sur un entraînement. Et donc, pour répondre vraiment plus précisément à Franck, je travaille en cycle de priorité. C'est-à-dire que mon premier cycle de priorité, je prends 3 priorités sur une équipe. Par exemple, même si je n'aime pas le faire parce que je suis vraiment quelqu'un qui individualise beaucoup. Mais sur 12 joueurs, surtout quand tu n'es pas là, c'est assez complexe. Mais tu vois, je prends un peu sur les catégories d'âge au début. Priorité, apprentissage moteur. Donc, apprentissage du pied, apprentissage de la course, apprentissage de la décélération. Et derrière, objectif numéro 2, travail de vitesse. Mais objectif numéro 1, c'est ça. Objectif numéro 2, travail de vitesse. Et objectif numéro 3, renforcement musculaire. Voilà. Et donc, sur mon premier cycle, c'est ces 3 objectifs-là. Donc, ça veut dire que mon temps passé dans ma séance à l'apprentissage moteur est bien plus important que les deux autres. Tu vois un peu ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si dans une heure, je dois passer, et bien pour moi, je mettrais 50% dans mon apprentissage moteur, 30% dans ma vitesse, 20% dans mon travail, dans mon renforcement. Ça, c'est mon premier cycle. Mon deuxième cycle, c'est toujours sur cette même catégorie-là d'enfants. Mon deuxième cycle, peut-être que je vais l'inverser. Si c'est stabilisé chez mes jeunes, je vais peut-être repasser la vitesse en premier, mon apprentissage moteur en deuxième, mon renforcement en troisième. Et après, je bascule entre ces trois priorités. Chez un jeune en pile de croissance, pour moi, la priorité, travail de mobilité, travail d'habilité motrice, et travail de renforcement. Et là, je me balade. Chez mon jeune, après la puberté, priorité, renforcement hypertrophique, travail de force. Deuxième priorité, cardiovasculaire, pour ne pas qu'il chute, pour ne pas qu'il perde sa chute de cardio. Troisième habilité, travail d'appui spécifique à l'activité physique, au basket. Et je switch. Sur mon premier cycle, ça va être ça. Sur mon deuxième cycle, ça va peut-être être mon deuxième, mon premier, mon troisième. Sur mon dernier cycle, ça va peut-être mon troisième, mon premier. Après, tu t'amuses un peu dessus, mais je hiérarchise mes contenus. Mais quoi qu'il arrive, je fais de tout. Ok. Tu fais de tout et tu parles aussi de ce que tu as présenté au début sur les caractéristiques. Exactement. Ça répond un peu à la question d'Erwan. Il y avait Yann qui avait une question aussi. En gros, tes routines, elles sont très complètes. Il y a du basket, il y a de la préparation physique. La question est, est-ce que tu vas demander aux entraîneurs de cibler les corrections plutôt sur la préparation physique et donc apporter plus de feedback aux gamins là-dessus, et que le basket, ça reste un support au début ou est-ce que tu les laisses aller plutôt vers le basket, corriger le basket et laisser tranquille la préparation physique ou est-ce que tu essayes de tout prendre ? Je vois ce que tu veux dire. Ça rejoint un peu la première question que tu me posais justement. Comment on peut faire pour tout gérer ? Surtout quand on inclut un point dans lequel on n'est pas spécialement à l'aise. Je ne parle même pas d'experts parce que même moi à la fin, je ne suis même pas expert dans l'analyse de mouvement. mais c'est quelque chose dans lequel je suis de plus en plus à l'aise. Et bien la réponse pour moi en fait elle est très simple et c'est pour ça aussi que je veux que ce soit des routines. Ce n'est pas un échauffement parmi d'autres. C'est une routine que je mets en place sur un cycle. Sur un cycle, si tu réfléchis, ça fait potentiellement, on va le réaliser une dizaine de fois à peu près, 8-10 fois. Donc la première séance, vu que c'est du travail physique très très léger, très très j'aime dire presque facile, c'est sur du dérouler le pied par exemple, ce n'est pas sur un travail qui va avoir besoin d'énormément de corrections. Et bien c'est là que sur ma première séance, je cadre tout le côté basket. Bien sûr je vais checker quand même les appuis, je vais checker oui, oui. Mais pour moi il faut que l'organisation basket soit rodée. Pour que derrière je puisse y agrémenter du travail physique bien bien plus spécifique, bien bien plus élevé en termes de demande, bien bien plus élevé en termes de concentration et d'habilité motrice. Et donc il va demander plus de corrections. Mais mon côté basket il est rodé. Tu vois, il est rodé. Et donc à la fin, quand je dis à mes joueurs, vous faites ça, 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 ils le savent parce que c'est les mêmes routines. Et qu'on dit bon voilà maintenant c'est 10 paniers de suite, j'ai plus besoin de vérifier si le mec me fait 10 paniers de suite ou pas. Ils le savent, ils savent qu'il va faire 10 paniers de suite. Si je leur dis, sur vos appuis, sur le double pas, je veux que ce soit droite, gauche, main droite ou main gauche surtout, et bien quand il leur a fait plusieurs fois, plusieurs séances, alors tu en auras toujours qui vont tricher, etc. On le sait et voilà, c'est inhérent aux jeunes. Mais cette notion là, tu ne vas plus vraiment la regarder. Tu vois, tu vas augmenter ta vision sur autre chose. C'est comme si je te disais aujourd'hui sur l'attaque de pick and roll. D'accord ? Au début, tu te concentrais sur le porteur de balle, sur ce try de dextérité et qu'il ne perde pas la balle. Parce que sinon, il ne peut pas jouer le pick and roll. Et ensuite de ça, tu travailles sur cette notion de, sur le porteur de balle, comment il se place. Et ensuite, tu travailles sur le non-porteur. Et le non-porteur, quand tu travailles sur le non-porteur, tu sais que le porteur de balle, il sait où se placer, il sait comment dribbler. Donc au final, tu t'es un peu, tu vas le checker, mais de loin. Tu vois un peu l'idée ? C'est pour ça que le basket, vu que c'est quelque chose que vous faites de façon très récurrente, etc. De le standardiser sur une routine, c'est facile. Et ça vous permet d'augmenter cette notion physique. Et après, inversement, durant vos entraînements, l'idée, c'est de changer de focus. C'est d'être focus sur le basket et sur le côté physique, sur les moments de récup, comme je disais. Et bien de mettre des exercices très simples, très très simples. Si c'est du, par exemple, 55 et le joueur qui est sur le côté, travaillez de cordes à sauter, de zapis, hop, vous n'avez pas besoin de corriger. Le mec, il le fait. D'accord ? Le garçon le fait. Et là, il travaillez de corriger de la corde à sauter sur deux appuis. Alors oui, il faut être... Moi, oui, je peux le corriger, mais j'ai envie de dire, il n'y a presque aucun intérêt à la fin, tu vois. Donc c'est un peu... Au début, c'est d'être focus sur la prépa physique, parce que le basket, c'est quelque chose que vous aurez rodé. Et à la fin, c'est d'être focus sur le basket, pendant l'entraînement, parce que la prépa physique, vous l'aurez rodé sur des petits exercices que le joueur va connaître. Voilà. OK. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, qu'on arrive, de toute façon, à l'heure qu'on s'était fixé. Maintenant, moi, j'en ai une petite dernière, éventuellement. Une question un peu généraliste, mais on s'est tous posé, en tant qu'éducateur de jeunes, c'est quelle part, entre guillemets, quel pourcentage tu accordes un petit peu à ce développement authentique et entre guillemets à la partie basket qu'on oppose malheureusement un peu trop souvent, mais que j'ai l'impression, en fait, l'idée, c'est plutôt de matcher tout ça. Mais voilà. Pour répondre très simplement, je n'ai pas la réponse, parce que pour moi, la vraie clé, elle est là. Elle est là. Encore une fois, on est des éducateurs, comme tu l'as dit, des éducateurs sportifs et physiques. Sportifs dans notre activité, mais physiques aussi. C'est notre qualité. Et le basket est une activité physique. Ce n'est pas qu'une activité technique. D'autant plus aujourd'hui. D'autant plus aujourd'hui, avec le développement des qualités physiques, d'autant plus avec le jeu qui prend une dimension beaucoup plus athlétique. Et ça, même chez les plus jeunes. Moi, quand je regarde aujourd'hui, je suis allé voir l'autre jour, quand on pouvait encore un match de U15 France à Oulain-Saint-Foy. Et quand j'ai vu les qualités physiques, la qualité du jeu, et la vitesse d'exécution et les gabarits qu'il y avait, je me suis dit, waouh, ce n'est plus du tout le même basket que quand moi, je coachais. Ça a tellement pris d'impact que si on ne prépare pas nos jeunes à ça, aujourd'hui, on s'étonne. On faisait encore la réflexion avec Alain Tinet il n'y a pas plus tard qu'à une semaine. C'est quand même énorme le nombre de jeunes qu'on reçoit, nous, dans les équipes professionnelles, qui ont déjà fait un croisé. C'est énorme. Sur tous les jeunes, sur tous les moins de 23 ans qu'on a au club, il y a plus de 50% des jeunes qui ont fait un croisé. C'est énorme. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je tiens un peu la semaine d'alarme et j'essaye de venir combiner tout ça. Je ne dis pas que j'ai la prétention de modifier ça. Je dis surtout que si on essaie de mettre en place des choses, potentiellement, on éduquera nos jeunes. Et en ayant éduqué nos jeunes à cette notion physique, eh bien, j'ai un peu l'utopie de croire que finalement, on va peut-être réduire un peu toutes ces blessures qui, quand on y pense, à la fin, ces blessures les éloignent du terrain. On a longtemps pensé que la préparation physique, c'était dissocié, etc. Ça a perdu du temps de l'entraînement, mais on ne faisait que du basket. Et quand on réfléchit vraiment, dans le fond, faire que du basket, oui, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Par contre, à la fin, ça crée des pathologies, parce que spécifié dans un sport, ça crée des pathologies. Et ça, même si on ne fait que deux entraînements par semaine. Et ces pathologies-là vont nous enlever du terrain sur un temps très long. Donc, si à la fin, on accède de perdre, peut-être, dans chaque entraînement d'une heure et demie, peut-être, justement, combiner un peu, donc ça veut dire que tu ne perds pas tant que ça, mais d'accorder presque 40 minutes, comme c'est 20 minutes d'échauffement, c'est 10 minutes de faim, ça fait 30 minutes plus, 10 minutes par-ci, par-là, ça fait 40 minutes un peu, c'est 40 minutes par entraînement, eh bien, finalement, tu ne perds pas tant que ça de temps. Et c'est quoi par rapport à six mois d'arrêt, huit mois d'arrêt pour un croisé ? C'est rien. Ok, bon, écoute, merci beaucoup. On va clôturer parce qu'on arrive à l'heure. Est-ce que François ou Sébastien voulaient clôturer un petit peu la webconf ? Donc, François, c'est notre directeur technique régional, et puis Sébastien, c'est le responsable de l'IRFBB. Donc, voilà. D'accord. Enchanté, du coup. Enchanté, oui. Merci en tout cas de ta venue parmi nous. Tu seras le bienvenu si tu souhaites faire un séjour en Terre bretonne et participer à des échanges qui pourront nous être très utiles aussi. Donc, là-dessus, il ne faut pas que tu hésites à nous solliciter. Et puis, je vous remercie encore et puis vous souhaitez, vous, une bonne fin de saison parce que vous êtes encore les seuls acteurs qui peuvent encore nous donner un petit peu de rêve aussi en jouant. Donc, jouez ce rôle-là à fond parce que je pense que nous, on en a besoin, on va dire, de voir un peu de basket. Et voilà, Sébastien, je vais te donner le mot de la fin et puis je vous donne rendez-vous bientôt. Voilà, sachant que nous, on va continuer à animer un petit peu ces webcoms. OK. Merci Mathieu. En tout cas, c'est une intervention d'une grande qualité. Je te souhaite une bonne fin de saison. Tu feras un petit bonjour à Enzo Benussi de ma part, que je connais très bien. Avec grand plaisir. Voilà, et en tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec Najib Chajidine sur la gestion des contacts en 5.5 et en 3.3 pour la prochaine webconf. Voilà, merci à tous et bon week-end. Merci à vous, bon week-end. Merci. Merci à vous.